Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et on continue notre feuilleton Thierry Casasnovas et on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas eu, eh bien, tant qu'on ne l'aura pas vu libéré, tant qu'on ne l'aura pas vu, on va dire, libre, tant qu'on ne l'aura pas vu, tant qu'on n'aura pas reconnu tout de même que ce qu'il a fait, eh bien, nous a apporté et que même s'il a parfois dérogé à la loi, etc., dans certains cas, eh bien, le tribunal pourra le reconnaître, mais je ne pense pas, je n'espère pas que ça ira jusqu'à une peine de prison. Alors, on a déjà dans nos sujets expliqué pas mal de choses, tu peux aller voir dans la playlist spéciale qu'on a faite sur Thierry Casasnovas pour comprendre le feuilleton. Disons que pour résumer très rapidement Thierry Casasnovas, eh bien, c'est quelqu'un qui a parlé, qui s'est exprimé sur la manière de soigner de manière naturelle, on l'a caricaturé comme le gourou du jus, et en fait, eh bien, c'est quelqu'un qui, selon moi et beaucoup de monde, a réussi à changer notre manière de voir notre forme, notre santé, et nous a responsabilisés. Et ça, ça correspond aussi à un mouvement, sauf erreur de ma part, qui s'appelait les hygiénistes à une époque, qui consistait aussi à essayer de sensibiliser les gens à avoir une vie meilleure. Alors, les ennuis ont commencé pour Thierry Casasnovas au moment où il a commencé à devenir un peu populaire. Il a 580 000 ou 90 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, c'est pas rien du tout, et on a eu l'impression depuis quelque temps d'un déchaînement, un déchaînement. Alors, je ne tombe pas dans le piège de dire que la justice est responsable ou que la justice a fait quelque chose contre lui, puisque, en fait, la justice, elle subit une certaine pression médiatique. En revanche, ce que je peux dire, ce qu'on peut dire raisonnablement, c'est que Thierry Casasnovas est quand même l'objet d'une sorte de cabale depuis pas mal de temps. Et, en fait, si on se demande pourquoi, eh bien, il y a plusieurs raisons. Entre autres, sans doute, je le pense et je le dis clairement, qu'il va contre certains intérêts de certains groupes puissants et on s'en est donné à cœur joie pour le descendre. Alors, j'avais déjà présenté, essayé de casser cette accusation parfois. Par exemple, j'avais expliqué qu'on accusait Thierry Casasnovas d'avoir voulu ou envie que les bras repoussent. Ça fait appel, ça fait référence à une de ses vidéos, je ne sais pas si elle est disponible, où il répondait à un courrier des lecteurs et en vraiment boitant beaucoup d'espace, en disant qu'il était croyant, que même il allait jusqu'à croire que ça pourrait repousser. C'était vraiment à prendre dans le texte, c'était vraiment à prendre dans la vidéo, à essayer de comprendre, à voir avec les pauses. Et j'avais d'ailleurs montré à quel point certains avaient été malhonnêtes puisqu'ils avaient coupé les pauses, donnant l'impression que Thierry Casasnovas avait dit simplement « Oui, il peut repousser, point barre. » Thierry Casasnovas, c'est quelqu'un qui, d'après moi, a une intelligence supérieure, un QI nettement supérieur à la moyenne et ce n'est pas quelqu'un qui serait allé dire une connerie pareille. Ça n'aurait eu aucun sens. Pareil pour les histoires de la Mivilude, c'est-à-dire qu'on a appelé à signaler, à se plaindre de Thierry Casasnovas. On va bientôt nous aller voir sur la Mivilude, sur son site, pour voir comment on se plaint. On va faire un essai pour se plaindre, par exemple, de la religion catholique, pourquoi pas, puisque eux aussi, à Lourdes, il y a des miracles. Il ne faut plus parler de miracles, il ne faut plus parler d'espoir. Et puis, voilà, on s'aperçoit qu'il y a eu pas mal de désinformations et qu'il n'y a plus beaucoup de choses qui tiennent. Alors, on a toujours été à la chaîne pour défendre Thierry, pour essayer de faire que la justice fasse son travail. Et on continue. Et là, il vient d'arriver dans le feuilleton Thierry Casasnovas, après la mise en examen et donc notifiée par le juge. Il est libre, mais il peut heureusement voir son dossier. Et comme il le précise, il a fait une vidéo, voilà, il y a deux jours, il a fait une vidéo pour expliquer sur le bord de la plage, c'est celle-là, une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes, où il explique très logiquement, avec beaucoup de rigueur, ce qu'on s'attendait à entendre de lui. C'est-à-dire que, bien entendu, il va essayer de continuer son travail pour se défendre et qu'il va enfin pouvoir, point par point, réfuter ce qui lui est reproché. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'il dit, c'est un peu ce à quoi on appelait, puisqu'il remercie les personnes comme, par exemple, Irène Grosjean qui ont fait une pétition, ceux qui se sont démenés pour essayer de le défendre. Il remercie les gens en disant qu'il est en train, il a dit quelque chose de très important, qu'il est en train de recueillir des témoignages pour lui, alors contre ce qui se passait, contre l'attitude générale, qui était simplement qu'on n'entendait que ceux qui se plaignaient. Et bien là, sur 500 000, comme nous le disions, si seulement la moitié des gens faisaient une lettre au procureur, et bien on pourrait réussir à avoir plusieurs tonnes, 10 tonnes de courriers à Perpignan. Alors lui, sa technique, elle est un peu différente de celle qu'on proposait, donc je n'appelle pas à ne pas écrire au procureur, j'appelle à faire les deux finalement, mais Thierry Casasnovas a mis en ligne un lien qui permet de signaler ce qu'on a trouvé de bien, ce qu'il a pu nous apporter, et donc avec ce lien, et bien on peut réussir à dire ce que Thierry a pu nous apporter. Alors moi, je vais le faire, je vais le faire, comme je vais écrire au procureur une deuxième fois, j'ai dit que je le ferai, et je me demande, et je vais proposer aussi, que peut-être ils puissent recevoir des vocaux, des vocales, de manière à ce que ce soit aussi peut-être populaire, parce que certaines personnes hésitent à franchir la barrière de l'écriture, pensant, comme je le dis parfois, qu'ils peuvent faire des erreurs de syntaxe, faire des erreurs d'orthographe, et en fait c'est une erreur, parce que justement ce qui importe, c'est qu'on sente la vérité, qu'on sente la personne. Alors c'est très bien fait son appel, parce qu'on ne dit pas qu'on va utiliser, il ne dit pas qu'il va utiliser nécessairement le témoignage, et que s'il l'utilise devant la justice, et bien il demandera l'autorisation aux personnes. Donc moi je me dis que c'est une excellente idée qu'il a eue, une excellente idée qui reprend un peu, en toute modestie, celle qu'on avait d'écrire au procureur, donc de remplir ce lien qui est écrit sous forme d'un questionnaire, il y a d'abord un grand texte, bon je te comprends un texte, que je ne te lirai pas, que tu pourras aller lire, et puis après un peu dans la manière de contacter nous sur les blogs ou sur les sites habituels, et bien tu as la possibilité de remplir et de donner ton témoignage, un témoignage qu'il mettra de côté, et qu'il imprimera sans doute, et qu'il présentera au procureur. Voilà, on en est là pour l'instant, je n'ai pas d'informations à te donner sur la date du procès, il a dit qu'il se retirait, parce qu'il n'a pas le droit dans le cadre de l'enquête de participer à des stages, ou de, je pense, faire des vidéos sur la santé, il n'a pas fait de vidéos sur la santé, il a simplement dit que c'était son message là actuellement, pour expliquer sa démarche, pour expliquer où on en était, parce qu'il y a eu des rumeurs assez folles qui ont couru, notamment quand il a été mis en garde à vue, et donc voilà, il avait besoin de remettre les pendules à l'heure, je pense que c'est quelque chose de très bien qu'il a fait, et que cette initiative qu'il a mise au point de témoignage est vraiment très bien, très bien, parce qu'elle va lui permettre de centraliser, eh bien, on va dire, les bons avis, les avis, et je peux te dire déjà que c'est impressionnant, c'est impressionnant, parce qu'à deux jours après, sur YouTube, deux jours après le départ de sa vidéo, il y a déjà près de 5000 commentaires, je ne sais pas si tu te rends compte, tous élogieux pour ceux que j'ai vus, pour ainsi dire, et tous ces commentaires, donc 5000 commentaires, il y a 175 000, il est 18h12 aujourd'hui, il y a 100, on est vendredi, jeudi, il y a 175 000 personnes qui ont vu la vidéo, et j'imagine que ces 175 000 personnes, sur ces 175 000, une bonne quantité, on dirait, pourront remplir un témoignage, même si c'est que de trois lignes, eh bien, c'est déjà ça, avec leur nom, etc, 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 moi, je ne vais pas me gêner pour écrire, je ne vais pas me gêner pour faire ça, et puis, alors, je mets en garde, il n'y a pas de, sur la chaîne, il n'y a pas de demande d'argent, ou quoi que ce soit, je te recommande, parce que je me méfie, je te recommande tout de même, de faire attention à des sites, qui pourraient peut-être, demander des dons, etc, Thierry Casasnovas, n'a pas appelé à des dons, n'a pas appelé quoi que ce soit, je pense qu'il a son équipe d'avocats, je pense qu'il n'y en a plus d'un, et puis, il va pouvoir enfin instruire son dossier, et puis, dès qu'on aura du nouveau, on te contactera, alors, tu vas trouver dans le plus, dans la description, le lien vers, le dépôt de témoignage, pour Régénère, sa chaîne, et puis, tu vas trouver, eh bien, le lien vers des vidéos, si ça t'intéresse, sur Thierry, que nous avions faite, on continue le sujet, et puis, comme je le disais, ce qui est impressionnant, et ce qui est un peu vexant, c'est que, cette manière dont les journalistes, nous ont finalement, cette manière dont les journalistes, nous ont, nous, considéré, on va dire, les gens qui suivaient Thierry Casasnovas, comme des partisans d'une secte, dominés par un gourou, eh bien, ça n'a aucun sens, parce que, quand tu vois, je peux te dire que j'ai l'habitude, quand même, dans ma chaîne YouTube, de voir les commentaires des gens, et les commentaires des gens, qui parlent de Thierry Casasnovas, que ce soit dans la syntaxe, que ce soit dans l'orthographe, que ce soit en général, même dans l'expression en général, ce sont des commentaires modérés, ce sont des commentaires de gens, qui ont souvent vécu, ça se sent, et puis, ce sont des commentaires, qui sont tout à fait honorables, honnêtes, et je pense qu'on a affaire, par rapport, bien entendu, à YouTube, par rapport au net, eh bien, à une portion de qualité. Donc, on se retrouve très bientôt, on va essayer de te dire ce qui se passera. Une autre, une dernière chose, que je suis bavard, ce serait bien, ce serait vraiment bien qu'on arrive à trouver quelqu'un qui est, qui est dans, travaillé dans la justice, un ancien avocat, quelqu'un comme ça, qui pourrait assister au procès, au fur et à mesure, parce que je suppose que ça va se passer sur plusieurs jours, et qui pourrait nous dire, finalement, où on en est. Alors, je regrette, je ne sais pas, je n'y connais rien en justice, qu'il n'y ait pas un moyen de suivre ces minutes-là, que, si tu veux, il n'y ait pas un moyen de suivre les dépositions, un peu comme si quelqu'un écrivait ce qui se passe, voir l'épreuve, parce qu'en fait, ce serait quand même assez limpide, tu vois, je ne mets pas en doute la justice, mais je dis simplement qu'elle doit subir des pressions, et parfois, on peut être influencé sans le vouloir. On se retrouve très bientôt, n'hésite surtout pas, comme on l'avait demandé, à envoyer ton témoignage en utilisant le lien qui est à l'intérieur du plus, de la description de cette chaîne, et puis, puisque tu en es là, n'hésite, je ne pense pas non plus, à écrire au procureur, moi, c'est ce que je fais, en restant polié avec les formules de politesse, et en expliquant pourquoi Thierry Casasnovas t'a apporté quelque chose comme il m'a apporté à moi, et certains semblent dire que ça semblerait finalement gênant de dire qu'on a pu lui donner de l'argent ou pu s'abonner, je ne vois pas ce qu'il y a de problématique, moi, quand je vais chez mon médecin, je donne 25 euros, alors, Thierry Casasnovas n'est pas un médecin, Thierry Casasnovas n'a pas de diplôme de médecine, mais quand je vais voir quelqu'un qui me fait du bien, je lui donne de l'argent, j'ai donné, comme je le dis, j'ai répété, 30 euros à un moment il y a quelques années à Thierry Casasnovas que j'ai envoyé à son adresse postale avec un chèque, et je ne l'ai jamais regretté parce que j'estime que toute peine mérite salaire, et que Thierry Casasnovas m'a beaucoup apporté à un moment où je n'étais pas forcément bien, et où ça m'a permis pour la suite de ma vie de me reparamétrer sous certains aspects. C'est très important, moi j'ai cette définition d'utilité, c'est que quand je juge que quelqu'un m'apporte quelque chose, et bien je lui donne quelque chose, j'ai sur ma voiture, ça paraît stupide ce que je vais te dire, mais un phare qui avait besoin d'être changé, je ne savais pas comment faire pour le changer, un phare anti-brouillard, et bien j'ai regardé un tuto sur internet, et je m'apprête à faire un don à la personne si elle a un site, tout simplement parce que je juge que toute peine mérite salaire, et que quand quelqu'un me rend service, et bien j'estime que je dois l'aider à développer son entreprise, sa structure, voilà, je crois qu'il y a beaucoup encore à faire, Thierry Casasnovas me l'écrivait il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, quand je lui avais dit de faire attention et qu'il fallait prendre des précautions, il m'avait dit que tout était fait, mais il y a encore à revoir cette relation que nous avons avec l'argent, quand on voit quelqu'un qui est rentier par exemple, tu vois, qui a beaucoup d'argent et qui ne travaille pas, respect, quand tu vois un type qui est fatigué et puis qui est arrêté parce qu'il est malade ou parce qu'il est au chômage, et bien on dit c'est infégnant, tu vois, il y a encore beaucoup de choses à voir, il y a encore beaucoup à travailler sur cette notion, moi j'ai une notion, j'ai une manière de voir l'argent comme un facilitateur pour certains cas et si Thierry Casasnovas à un moment m'a apporté beaucoup, et bien j'ai jugé que ça valait ce que je lui ai envoyé, je n'ai aucune honte, je ne manifeste aucune faiblesse, je ne suis pas un zombie, je ne suis pas finalement un membre d'une secte et quelle secte, tu vois, quand on me dit que Thierry Casasnovas c'est quelqu'un qui a des pratiques sectaires, alors là, je demande quelle pratique sectaire, qu'on m'explique et je pense que la justice pourra faire le tri là-dedans et qu'il n'y aura pas grand-chose dans le dossier. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François pour Sentier du Bonheur et n'hésite pas à utiliser le lien qui est dans le plus dans la description. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501